j'ai eu le privilège de tester le rapid fire le nouveau module de réception d'immersion rc un peu en avance puisque le modèle qu'on m'a prêté c'est un modèle de développement tout ce que je vais dire dans cette vidéo dépend du modèle de développement à savoir que les finitions a priori seront meilleures et normalement les performances aussi puisque c'est encore un modèle en développement alors pour ceux qui savent pas un module de réception rapid fire de immersion rc en fait c'est juste un récepteur qu'on met dans les fachas cette vidéo va être en trois parties avec une quatrième qui sera la conclusion mais la première en fait ce qui vous intéresse le plus c'est un dvr comparatif entre un rapid fire de immersion rc un trou dit 3.6 de furus fpv et mon clairview que j'ai depuis super longtemps donc c'était les mêmes antennes j'étais posé au même endroit dans le circuit et j'ai tourné en rond à peu près à la même vitesse pour vraiment comparer les glitchs sur le cercle donc ça c'est la partie une avec un dvr splitté en trois pour avoir les trois images en même temps et ensuite les mêmes vidéos celle fois en plein écran les unes après les autres pour que vous puissiez voir un peu plus de détails et aussi écouter le son vous allez voir que il ya des différences sur la réception du son entre les trois récepteurs c'est assez étonnant en deuxième partie on va faire le tour de la présentation d'une menu navigation comment il fonctionne les différents menus malheureusement ma caméra a planté à la fin donc je vais devoir vous compléter à voix haute les deux menus qui m'ont échappé parce que c'était un prêt j'ai dû le rendre le récepteur et en troisième partie ça sera une vue de l'électronique juste par curiosité pour voir comment c'est fabriqué moi je trouve ça très intéressant toujours de regarder avec un objectif macro comment est montée l'électronique pour finir ça sera une conclusion et des informations diverses sur le rapid fire voilà je vous laisse regarder maintenant les trois images j'ai rien je vous laisse constater par vous même si vous voyez des différences et bon 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 ce bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est de l'analogique, mais pour vous donner une image, c'est comme si on faisait monter les ISO d'une caméra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ça m'allait très bien jusqu'à présent puisque je préfère avoir pas de glitch et peut-être une altération d'image qu'avoir plein de splatchs comme le True Diversity, vous voyez ça fatigue les yeux moi je déteste ça, depuis que je vole en Clearview depuis un an je me suis habitué à ça, alors je déteste revenir sur les anciens récepteurs et là on va dire que le Rapid Fire c'est un mélange des deux, c'est qu'il a réussi à avoir une image correcte, des belles couleurs, des belles formes, mais il a réussi aussi à diluer les glitchs, pas aussi bien que le Clearview pour l'instant, je pense qu'ils vont faire des pourris puisque c'est que la première année de ce récepteur, alors que le Clearview eux, ils ont des, je sais pas plusieurs années de développement, je crois qu'ils ont c'est super vieux Clearview, pour moi il y a plus de 5 ans, 6 ans que ça existe ça se trouve je me trompe, mais à mon avis c'est plus vieux de 5 ans encore, puisque ça existait à l'époque du 1,2 GHz et ouais, tu prends des notes tu essaies de faire un petit script là pour faire une vidéo un peu travaillée, et comme t'es pas habitué, t'oublies complètement de les regarder, donc désolé on va devoir refaire une prise et je vais vous expliquer les deux parties que j'ai oubliées c'est à dire, la partie où on va regarder comment on navigue en fait dans le Rapid Fire et ensuite comment est constitué l'électronique. Les boutons qui servent habituellement à changer de fréquence sur les Fileshark avec les anciens modules, ça fonctionne pareil avec le nouveau module, donc en appuyant vers le haut vers le bas, en fait on change de fréquence on change pas de bande, mais on change de fréquence sinon pour changer de bande, on utilise le bouton multidirectionnel qui est en façade et en allant de gauche à droite ou de droite à gauche on va jongler entre les différentes bandes qui sont prévues, notamment la bande X que vous voyez tout à droite, qui est la custom où on peut vraiment faire son propre fixage. Après si tu montes ou tu descends tu peux aussi changer de fréquence voilà, c'est deux manières de changer de changer de fréquence et de bande ça fait aussi un appui rapide pour vite naviguer quand on appuie sur le bouton, on va pouvoir rentrer dans le menu, donc la première chose c'est aussi un menu pour changer de bande, ensuite on peut aussi changer de channel en naviguant et en confirmant donc au bas et appuyer pour confirmer et il y a les fameux outils alors là en fait on va regarder ce que c'est l'aspect des antennes ou en fait c'est un peu comme un analyseur de spectre et là par exemple en bougeant au bas gauche droite, tu peux changer de fréquence ou de bande et il te t'aligne une sorte de spectre en 5.8 sur la bande en question et donc tu peux voir si il y a une bande de libre, une chaîne de libre ou pas. Donc là par exemple sur le race band c'est le set qui est utilisé et tu peux le faire. sélectionner et rentrer et voler en fait sur le set. Et c'est là que ça a commencé à être compliqué parce qu'en fait j'ai voulu vous montrer le mode calibration et c'est là que l'appareil photo est tombé en panne. Donc en gros il faut calibrer toujours ce genre de récepteur pour que les deux récepteurs soient aussi sensibles l'un que l'autre. Il faut le faire sans antenne, il faut suivre la petite démarche qu'il y avait dans le petit menu. Ensuite on va, ce que je n'ai pas montré du coup puisque comme je vous dis le caméra n'a pas fonctionné, il y a la fonction custom. Tu peux venir en fait te balader dans les différentes fréquences de toutes les bandes et choisir, te balader, choisir telle fréquence. Donc c'est vachement plus rapide que le faire avec un Calarview où il faut tout le faire à la main, il faut l'éditer. Tu peux aussi avoir la bande X que tu vas régler pour pouvoir en fait avoir les fréquences au mégahertz près. Ça c'est assez rare, normalement on ne peut pas vraiment changer la fréquence de nos VTX, ils sont calés sur des fréquences. Mais bon, si tu as besoin tu peux avoir une sorte de bande, une raceband custom où tu te mets par exemple raceband 1, après E2 et ensuite E4, ensuite tu reviens en raceband, ça c'est le 6, etc. Tu peux faire ton mixage perso. Et puis la dernière minute que je ne vous ai pas montré, c'est que tu peux éditer un OSD. En fait le Rapid Fire t'affiche en haut à gauche de ta réception, soit en fait des barres de RSSI. En gros c'est des lignes qui vont se décaler de droite à gauche et qui vont montrer en fait la puissance du signal. Donc bon, pourquoi pas, de toute façon quand tu perds le signal ça se voit, tu perds l'image aussi, mais bon pourquoi pas. Et sinon tu peux choisir d'avoir un petit logo cadenas pour voir quand le lock a été fait ou pas. Ou ensuite tu peux tout désactiver. Donc voilà, en fait finalement il n'y a pas grand chose en fait comme navigation possible sur le Rapid Fire, c'est un double récepteur. Et ça nous amène à la troisième partie où on va regarder ensemble à quoi ressemble le cœur de l'électronique. Bon je vous rappelle c'est une version bêta, de développement pardon, donc je pense que ça peut changer. On a le petit écran qui ressemble d'ailleurs à l'écran de la Warn, c'est le même style d'écran bleu quand il est allumé. Là on voit bien en fait les deux récepteurs qui sont dos à dos. Ils ont réussi à intégrer ça dans un tout petit module. Et là dans le dos on peut voir en fait l'électronique magique qui fait tout le travail du Rapid Fire et le port USB avec les pins qui sont sur le côté. Donc voilà, il y a deux prises SMA, forcément c'est pour mettre deux antennes. Donc c'est ça la petite magie, tout cet électronique qui fait qu'on mélange les deux images. Voilà, maintenant on va passer aux informations supplémentaires. Donc c'est super pour Immersion RC, ils ont pris une autre direction et fait un nouveau récepteur qui mélange les images un peu différent du Clearview, moins cher. Parce qu'en fait pour l'instant il est annoncé à 160€. Vous pouvez voir un lien que j'ai mis, c'est Studiosport. En ce moment il propose pour la précommande parce que ça va être super difficile d'en avoir au début. Il propose une précommande, donc ça sera le deuxième batch qui sera fabriqué en juillet 2018. Et vous avez même une réduction apparemment, donc je vous partage ce plan. C'est aussi pour remercier Studiosport de m'avoir donné des lunettes Fatshark. Donc au moins c'est transparent. Si je parle de Studiosport, c'est aussi parce qu'ils m'ont bien soutenu et bien rendu service récemment. Parce que je rappelle, le Clearview lui coûte encore 450€. Le Clearview Racing qui est sur, il y a bientôt un an que Clearview a annoncé une sorte de module interne au Fatshark. Ça a été un fiasco total, c'est-à-dire au mois d'août dernier ou septembre dernier. Des gens ont précommandé à plus de 300€. Enfin je pense que c'est le prix qu'ils annoncent de vente. C'est un peu plus de 300€ le module interne. Il y a eu une première génération qui a été fabriquée avec un problème de PCB. Ça a été rappelé pour les peu de modules qui avaient été distribués. Et aujourd'hui, il y a très peu de communication. Moi par exemple, avec tous les problèmes de Clearview que j'ai eu sur les miens, sur les récepteurs sur trépieds. Eux, ils ont eu plein de problèmes. J'ai eu plein de retours, plein de SAV. Moi, je ne veux plus entendre parler de cette marque. Je vous conseille toujours le Clearview pour certaines utilisations. Là où il y a énormément de glitchs. Je pense qu'un core, pour le moment, le Clearview est meilleur. Il faudra bien sûr voir les premiers mois d'utilisation du Rapid Fire s'il y a des améliorations. Puisque ce qui est bien avec le Rapid Fire, c'est qu'on pourra le mettre à jour par USB. Ça ne sera pas ultra complexe comme c'est le cas pour le Clearview. Une autre information que je peux vous donner, c'est que le module en plastique qui cache l'électronique du Rapid Fire, elle est amovible et donc on peut facilement l'enlever et la repeindre. Parce que oui, il ne va y avoir que du rouge a priori. Un rouge Ferrari. Et il faudra, si jamais ça ne vous plaît pas sur vos lunettes, le repeindre, l'hydro-diper, plusieurs personnalisations seront possibles. Mais ça ne sera pas dans un premier temps apparemment proposé par Immersion RC. Une autre info importante, c'est que le module qui consomme beaucoup plus, puisqu'il y a deux récepteurs, tout comme le Clearview avait ce problème. Quand on l'installe sur les Fat Shark, à part les HDO qui sont plug and play pour cette nouvelle génération de récepteurs, toutes les anciennes Fat Shark, donc à partir de HD3, HD2, HD1, les Dominators, etc. Toutes ces autres lunettes, quasiment toutes en fait, à part les HDO qui viennent de sortir il y a quelques semaines, eh bien en fait, il faudra chercher une autre alimentation 5V pour avoir plus d'ampères. Dans le module de droite, il y a le Head Tracker, enfin, il y a la place pour mettre le Head Tracker. Donc c'est là qu'on va pouvoir tirer une sorte de nappe qui se met soit en autocollant à l'extérieur des lunettes, soit tu les démontes complètement tes lunettes et tu passes la bande qui va se brancher sur le Head Tracker pour avoir une deuxième source d'énergie. Il y a une autre modification possible, je crois, mais il me semble qu'on peut aussi enlever un composant sur la partie du DVR et aller chercher du 5V pour alimenter sans aller chercher à droite au Head Tracker. Une autre innovation que propose Immersion RC avec le Rapid Fire, c'est de passer en mode Legacy. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, en mode héritage, c'est tout simplement que vous pouvez utiliser le récepteur Immersion RC Rapid Fire en mode duo normal, c'est-à-dire sans mélanger les deux images, c'est-à-dire un pur switch de deux récepteurs. Et ça, c'est super intéressant parce que quand vous mélangez les deux images avec le Rapid Fire ou le Clear View, vous êtes plus sensible aux potes qui volent avec vous, qui vont baver sur vous ou qui sont un peu plus puissants que vous. En fait, quand tu utilises une technologie qui mélange la synchronisation de deux images, tu te retrouves plus sensible aux altérations vidéo alors que le pur Legacy, le fonctionnement Diversity de base, lui, il est un peu moins sensible, on est moins gêné par des fantômes et des perturbations. Donc, si jamais vous êtes dans un environnement où vous êtes brouillé, où ça ne marche pas bien en Rapid Fire, vous passez en mode Legacy. Un truc qui existe déjà sur les autres récepteurs classiques, comme le Trudy, en fait, quand on passe avec le bouton sur le récepteur externe, ça éteint le récepteur interne. Ça permet d'économiser de la batterie et surtout de ne pas mélanger deux images. Parce que je vous rappelle, quand vous branchez une source de vidéo externe à vos Fatshark et que vous avez un module interne d'allumé, parfois, il y a un conflit entre les deux et c'est encore mieux quand on peut l'éteindre. Donc, ça, c'est une fonction que j'apprécie, qui est intégrée aussi au Rapid Fire, tout comme le Trudy Diversity de Furious. Là, je vous rajoute une information, c'est un peu en vrac, j'avoue. Il y a le même fonctionnement que le Clearview, il a besoin de synchroniser, ou en fait, plus exactement, de loquer une image. C'est-à-dire que quand on branche la machine, le récepteur prend le signal vidéo de la machine, regarde la synchronisation vidéo et se cale dessus. Et en fait, il va s'efforcer à travailler et à nettoyer le signal que sur cette vidéo-là. Et donc, si jamais il y a un petit peu de... Normalement, le lock et donc le verrouillage du travail du Rapid Fire va se débrouiller pour ne pas mélanger une source externe qui viendrait de parasiter. Donc, ce lock, contrairement au Clearview, il est quasiment instantané. Donc, ça, c'est super bien pour le Rapid Fire. Un autre bon point pour lui, ça se fait tout de suite. Et il y a un autre point qui est assez dingue, ça, c'est une information qui va un peu changer la donne pour les courses. C'est que le lock, le travail de lock du Rapid Fire, il est garanti un certain temps. Je ne sais plus si c'est entre 5 ou 8 secondes. Mais en gros, même si jamais il perd complètement l'image parce qu'il n'y a plus de signal vidéo ou il est trop brouillé, eh bien, en fait, il y a le module interne du Rapid Fire, il va se débrouiller pour créer une synchronisation et créer de l'image. Ça veut dire quoi ? Ça implique quoi ? Ça implique tout simplement que les DVR que tu enregistres dans les Fat Shark, ils ne perdent pas une seule frame. Donc, ton chrono peut être validé au DVR. À vérifier, bien sûr, sauf que sur le papier, comme il n'y a pas de frame qui se perde, a priori, on peut enfin utiliser le DVR comme moyen de chronométrer si jamais il y a une contestation par rapport au système de chronométrage. Je vous invite à aller voir aussi la longue vidéo de 30 minutes qui a été faite au FestiDrone où on a plusieurs pilotes qui ont pu essayer le Rapid Fire avec les HDO. Je vous la mets en lien en description. C'est une vidéo que j'ai sortie, je crois, c'est la dernière vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, cette vidéo est liée à celle-ci. Et il restera donc la troisième vidéo, celle du test à long terme. Il va me falloir, je pense, plusieurs semaines, si ce n'est pas moi, pour commencer à m'engager dessus. Comme j'ai fait avec le Clearview, j'ai attendu un peu plus de deux mois pour en parler. On va arriver donc à la conclusion. Est-ce qu'il faut l'acheter par rapport au Clearview ? Moi, je vous avais montré qu'à l'époque, le Clearview, c'était le meilleur récepteur. Et ça, c'est vrai. Moi, le Clearview m'a sauvé plusieurs fois la machine quand j'ai commencé à faire du Langrange. Il m'a sauvé aussi des courses en indoor avec plein plein de glitches. C'était vraiment très agréable de voler avec quelque chose d'assez uniforme. Mais c'est à double tranchant, c'est que le Clearview, en fonction des machines, on a remarqué qu'en fonction des caméras de la marque, du modèle, en fonction des OSD qui seraient parasités ou pas par les ESC, que parfois, le Clearview, il est battu. Il perd le lock, tu perds ton image, ça bug, il y a eu plein de bugs. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des gars, j'en connais quelques-uns qui ont acheté le Clearview, qui ont été aussi embêtés que moi. Ils ont aussi fait du SAV. Il y en a sur quatre, en fait. Moi, j'en ai un qui a toujours bien fonctionné. J'en ai deux qui sont revenus de SAV, qui enfin fonctionnent à peu près. Et le dernier, lui, il avait une image un peu plus sombre. Donc, en fait, je pense qu'il y a quelque chose de pas uniforme dans cette marque, Yves Tron, qui fabrique le Clearview. Et ils ont une très mauvaise communication. Donc, maintenant, avec le RapidFire qui est annoncé à 160€ pour les modules inter. Donc, ce n'est pas un module qu'on peut mettre sur un trépied. Bon, pour le long range, je vais encore utiliser, je pense, le Clearview. Mais pour les courses, c'est mon usage quotidien. Le RapidFire, c'est parfait. Est-ce que ça vaut le coup ? Je vous conseille de voir d'autres vidéos, d'attendre d'autres Français qui puissent le tester quand il sera disponible dans le commerce. Voilà, j'espère que vous avez eu des informations intéressantes. Je vous dis bonsoir et à la prochaine.